Ces prochaines années, l'îlot du Coudray va profondément changer de visage, avec des interventions prévues sur l'école, sur le pôle associatif et sur les anciens logements de fonction, mais aussi sur le plateau sportif et sur les accès à l'îlot. Ce projet a été enrichi d'une démarche de concertation menée à partir de 2017 avec les usagers du site et les riverains. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons essayer de vous en dire plus sur les prochaines phases du projet, avec Cattel Chauvin, chef de projet urbain à Nantes Métropole. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que de premières interventions ont déjà eu lieu sur site, puisque le pôle de proximité a déjà entamé des travaux de dévoiement du réseau d'assainissement côté rue du Tirol cet été. Il est intervenu également sur le réseau de chaleur côté rue du Coudray durant les vacances d'octobre. Ces travaux de réseau se poursuivront durant les prochains mois sur des périodes courtes d'une quinzaine de jours et nécessiteront la fermeture temporaire du parking de l'îlot. Vous serez bien sûr informé au préalable. La prochaine étape, c'est le réaménagement de l'air sportif en Cœur d'Ilot, qui se déroulera à partir de mars durant deux mois. Il s'agira d'aménager un terrain multisport équipé de panneaux de basket et de buts brésiliens et entouré de pare-ballons. Adjacent au gymnase, cet espace fera 26 mètres de longueur sur 14 mètres de largeur. Il sera allongé par une piste d'athlétisme. Cet espace sera ouvert à tous, habitants, publics scolaires, associations sportives. Il pourra aussi accueillir des compétitions de basket. A terme, cet espace sera bordé à l'est par un espace paysager. Concernant les travaux de l'école, le calendrier méritera d'être précisé puisque la consultation des entreprises de travaux est en cours. Ce qu'on sait toutefois, c'est que ces travaux n'interviendront pas avant la mi-2021. Pour rappel, le chantier devrait durer deux ans et s'effectuera en deux temps. Dans un premier temps, l'actuel pôle associatif sera transformé en futur élémentaire. Dans un deuxième temps, l'actuel élémentaire sera transformé en futur maternel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où les travaux vont démarrer sur l'école, l'actuel parking de l'îlot du Coudras ne sera plus accessible. En effet, il va constituer à terme une cour d'école. La transformation de l'îlot se poursuivra ensuite avec la construction d'un immeuble d'une trentaine de logements. Une crèche sera implantée en rez-de-chaussée de ce programme. Le projet prévoit également l'aménagement d'une voie piétonne qui desservira l'ensemble des équipements de l'îlot depuis la rue du Coudray jusqu'à la rue du Tirol. Mais ces interventions ne démarreront pas avant 2022. Nous aurons donc le temps dans les mois et années à venir pour échanger ensemble de manière régulière sur ces nombreuses mutations qui s'annoncent. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada